C'est dans le village frontalier de Chevaillenne, au Pays de Beach, que s'est installée l'entreprise CMS Automatisme. Trois lettres, C-M-S, pour conception de machines spéciales dont la particularité est d'être entièrement automatisées. Cette histoire est d'abord celle de deux frères, Xavier et Gabriel Bouraït. CMS a été créé en 1986 par mon frère et moi, dans un petit atelier qui était situé au centre du village. Donc les trois premières années, mon frère a travaillé seul et moi, qui travaillais sur Metz dans une grande entreprise, j'ai pris la décision de revenir sur le secteur. Il y a 20 ans, on a déménagé sur la zone industrielle ici, donc on a construit le premier bâtiment. Il y a quatre ans, on a fait une deuxième extension pour agrandir le hall de montage et il y a deux ans, on a refait une extension de 1200 mètres carrés pour arriver maintenant à 3600 mètres carrés d'ateliers. Aujourd'hui, l'entreprise compte 92 salariés. Orientée vers l'industrie et plus précisément l'industrie automobile, l'activité de CMS Automatisme est définie selon trois grands axes. L'automatisme et la robotique, la mécanique générale et l'usinage et les produits clés en main. Le premier axe est celui de la fabrication de machines sur mesure automatisées et robotisées selon les besoins du client. Pour la mécanique générale, l'entreprise devient sous-traitante et propose d'usiner des pièces unitaires en petites ou moyenne série. Et pour le dernier point de son activité, CMS Automatisme vend des produits standardisés à intégrer dans les machines spéciales, ces pièces étant utilisées par l'entreprise elle-même. Pour concevoir une machine spéciale, un protocole précis a été mis en place. À partir du cahier des charges, on établit un devis. Si le devis aboutit, on commence par faire une étude mécanique suivie en parallèle de la partie automatisme parce que tous les équipements sont soit robotisés ou fortement automatisés. Une fois que ces études-là sont faites et validées par le client, on lance la production donc on fabrique nos propres pièces puis le montage, l'assemblage, les essais, la programmation et pour finir avec la livraison sur le site. Chevauchant de nombreux domaines d'activité, l'entreprise s'est dotée de profils variés ingénieurs, techniciens supérieurs, automaticiens, monteurs ou encore câbleurs. Il y a beaucoup de corps de métiers qui sont représentés donc ça va de la mécanique, la partie électrique, la partie automatisme. En mécanique, on est équipé de stations de CAO, maintenant tout se fait en station 3D. Pour la partie fabrication, ce sont des machines assez sophistiquées qui sont des fraiseuses, des électro-érosions, des centres d'usinage et pour la partie programmation, là on utilise les programmes qui sont sur le marché pour programmer les robots. On a également un nombre important de monteurs, de câbleurs qui assurent le montage des différentes machines. CMS Automatisme sait se démarquer dans différents domaines comme celui de la plasturgie et d'autant plus dans son secteur de prédilection, l'automobile. On a actuellement à l'atelier par exemple une machine pour du surmoulage de pare-soleil, on va poinçonner en fait une petite partie pour que le pare-soleil soit amovible et donc après on va en fait surmouler une petite partie en plastique dans le coin pour que le pare-soleil puisse tenir en fait dans la voiture. On a également une machine en fait qui fabrique des LED d'ambiance pour la voiture, la partie en plastique va rentrer dans la machine, va être divisée, on va insérer ensuite un petit circuit électrique, vérifier si la LED fonctionne bien avec un petit marquage encore dessus. Presque toutes les machines réalisées sont des prototypes, elles représentent à chaque fois un défi pour l'entreprise. Chaque machine est quasiment unique, on a rarement des reconductions de machines et quand il y a effectivement une reconduction de machines il y a toujours une petite différence qui fait que ça devient à nouveau une machine unique. Pour passer au niveau supérieur, CMS Automatisme souhaite concevoir ces machines via une nouvelle approche, celle de l'industrie 4.0 portée par la région Grand Est. On va regarder pour nos machines ce qui pourrait être intéressant de faire remonter comme information vers l'opérateur ou vers le personnel de maintenance. Donc ça va être des informations de production mais également des informations de panne et de pouvoir prévoir en fait toutes les étapes de maintenance à l'avance pour que la machine soit le moins possible arrêtée. CMS Automatisme exporte un tiers de sa production en Allemagne et attire des clients d'Europe de l'Est, du Mexique ou encore des Etats-Unis. Inscrite dans le paysage local, l'entreprise met en avant son savoir-faire et sa maîtrise au service d'un idéal qui fait d'elle un modèle d'avenir. ... ... ...